Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info Sommaire. Après avoir passé 18 mois à la tête de l'État, le président malgache Erra Zonar Mampian a été destitué ce mardi 26 mai par plus de deux tiers de l'Assemblée nationale. Le dossier se trouve aujourd'hui entre les mains de la haute cour constitutionnelle. Au Bénin, le symposium international sur le dialogue interreligieux et interculturel s'est achevé jeudi 28 mai. L'importance de la place de la femme dans ce processus de paix a été longuement débattue. Réduire les inégalités sur le continent et faire en sorte que la croissance élevée profite à tous les Africains. C'est l'une des missions que se donne la Banque africaine de développement. Elle présentait ses perspectives mercredi. Mais d'abord, plusieurs dizaines de chefs d'État sont attendus dans la ville d'Abuja au Nigeria ce vendredi pour assister à l'investiture du président nigérien fraîchement élu Mohamedou Bouhari. Le président Jacob Zouma assistera à la cérémonie prévue ce matin. Mais des membres de la communauté internationale seront également présents comme le secrétaire d'État américain John Kerry ou le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius. Un important dispositif sécuritaire a été déployé dans la capitale fédérale qui a déjà été la cible en avril et en mai 2014 d'attentats du groupe Boko Haram. A Madagascar, son avenir présidentiel se joue dès ce vendredi auprès de la haute cour constitutionnelle. Le président malgache s'est vu infliger une motion de censure par la majorité des députés. Mardi 26 mai, des élus qui reprochent au président des violations de la constitution 18 mois après son accès à la magistrature suprême. Aminata Jack. A Madagascar, le vote de la destitution du président R. Radzuna Mampian risque d'enfoncer le pays dans une crise politique. A la majorité, 121 sur 125 votants. Les députés ont décidé ce mardi 26 mai de destituer les chefs de l'État élus démocratiquement en janvier 2014. Les parlementaires l'accusent de violations graves et répétées de la constitution et de haute trahison. En somme, ils estiment que le président n'est pas à la hauteur de la situation. Face à la presse, le chef de l'État a réitéré son engagement à diriger le pays. Je veux rassurer la population malgache et la communauté internationale. Je suis là en tant que président de la République élu pour exercer ma fonction. Pour certains observateurs, le président malgache reconnaît quelques retards dans l'exécution de plusieurs projets. Si le président aujourd'hui essaie à tout prix de trouver une solution autre que cette dissolution pour résoudre la crise, donc qui oppose le législatif à l'exécutif, il reconnaît cependant la lenteur au niveau des résultats. Mais il explique cela par tout le travail de fonds nécessaire pour réperer les erreurs et les dégâts du passé et mettre en place les réponses nécessaires pour appliquer son programme et ses projets de développement. De même, il ne regrette pas sa décision d'avoir refusé jusque là de se plier à certaines demandes matérielles des députés qu'il considère inappropriés et indécentes dans la situation présente. Le chef de l'État malgache se défend des accusations des députés et dénonce des manœuvres politiques visant à déstabiliser le pouvoir en place. Pour autant, certains spécialistes estiment que ce vote constitue une alerte pour le président qui devrait améliorer la gouvernance et produire des résultats. Destitution ou maintien au pouvoir, il revient maintenant à la haute cour constitutionnelle de valider ou non le résultat du vote parlementaire. Journée internationale des casques bleus ce vendredi 29 mai. Une cérémonie sera organisée dès 10h, heure locale au siège des Nations Unies pour rendre hommage aux 126 soldats disparus au cours de leur mission en 2014. Depuis 1948, date de la première opération de maintien de la paix mandatée par l'ONU, 71 missions ont été lancées, 1 million de militaires, policiers et personnels civils ont été déployés dont 125 000 sont en dehors sur le terrain aujourd'hui. La spécificité des casques bleus, c'est aussi que 122 Etats membres participent à la composition de cette force. Un atout mais aussi une complication, comme l'analyse l'expert politique Boubacarba. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des casques bleus. Il faut quand même savoir qu'elles sont sur le continent, dans différents endroits, mais elles payent quand même un très lourd tribut. Et c'est le cas au Malu, où il y a 36 casques bleus qui ont été tués, 150 blessés. C'est près de 80 attaques subies. C'est le bilan le plus meurtrier depuis que les casques bleus intérieurent sur le continent africain. Alors, au lieu des principales faiblesses de ces casques bleus, c'est justement la nature des personnes qui sont de la nationalité. Ils font partie des casques bleus. Très généralement, on se rend compte que quand ils sont sur le continent, ce n'est pas des nations très très fortes qui sont envoyées sur le continent, excepté la France dans certaines conditions. C'est les anciennes colonies. Mais lorsque ce n'est pas le cas, on a des forces du Bangladesh, on a des forces des différents pays qu'on appelle des pays du tiers-monde, qui ne sont pas forcément bien entraînés, qui ne sont pas forcément bien équipés. Et donc, ce qui fait que le mandat de ces forces-là, elles ont du mal à exercer leur force sur le terrain à cause de ces tas-là. Depuis le 26 mai, la capitale béninoise Cotonou a abrité un symposium sur l'initiative africaine d'éducation à la paix et au développement par le dialogue interreligieux et interculturel. La place de la femme dans la réalisation de ces objectifs a également été abordée. Reportage de notre correspondant, Léphiounou. Le symposium de Cotonou sur le dialogue interreligieux et interculturel se poursuit au Bénin. Les réflexions ont entre autres porté sur la place de la femme au cœur du dialogue interreligieux dans le respect des diversités culturelles. L'agente féminine a un important rôle à jouer dans le maintien des bons rapports multiconfessionnels. Il y a un accord, bien sûr, entre tous les gens qui sont là. Notre but, c'est d'éviter ces conflits, d'éviter les guerres, de trouver d'autres moyens de s'entendre, de s'écouter et de trouver des moyens de vivre ensemble. Et je pense que la voix des femmes, et je pense que les participants dans ce panel étaient d'accord, que la voix des femmes est une voix qui peut apporter quelque chose de nouveau dans ce dialogue. La participation massive des femmes à ce grand rendez-vous est remarquable. Pour de nombreux participants, c'est l'un des grands succès du symposium. Mettre les femmes aujourd'hui devant toute activité qui mène vers la paix est une très bonne chose. Et ça permet aux femmes également de retrouver leur place dans les prises de décisions. Le fait qu'il y ait beaucoup de femmes, des femmes dynamiques, des femmes jeunes, des femmes ambitieuses et des femmes très compétentes, est une valeur ajoutée à ce symposium. Au cours de ce symposium, regroupant une diversité de cultures et de religions, les débats dans l'ensemble reposent sur le vivre ensemble. Les travaux prennent enfin ce jour par la lecture et l'adoption d'un rapport de synthèse pour la tolérance, le dialogue et la rencontre pour des actions communes. C'est l'un des chantiers que devra manœuvrer le nouveau président de la Banque africaine de développement, Akinoumi Adesina, la croissance inclusive en Afrique. Le successeur de Donald Kabiruka a été élu jeudi pendant les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Ce mercredi, Labade a dévoilé ses projets et ses perspectives pour le continent. Reportage de notre envoyée spéciale, Elah Jitiaï. Avec un taux de croissance global de 4,8%, en 2013, l'Afrique enregistre une dynamique économique importante. Pourtant, selon la Banque africaine de développement, cette croissance globale économique ne suffit toujours pas. Des politiques nationales et globales doivent être mises en place pour réduire les inégalités et promouvoir une croissance inclusive. Nous voulons donner aux jeunes les aptitudes et compétences dont ils ont besoin pour aller sur le marché de l'emploi. Nous voulons investir dans les infrastructures. Les infrastructures, c'est un des moteurs de la croissance. Nous voulons approfondir l'intégration régionale et nous pouvons aussi y ajouter tout le travail que nous faisons dans le domaine de la gouvernance pour rendre l'Afrique encore plus attractive pour les investisseurs. Et puis, il y a bien sûr le développement du secteur privé. Il y a tout ce travail que nous faisons. Cette compétitivité passe aussi par la réduction des inégalités sur le continent. Ainsi, l'institution financière panafricaine compte promouvoir le rôle décisif des femmes. Elles représentent la moitié de la population africaine et ne détiennent que 10% des rôles de leadership dans la société. Alors, il est clair que nous ne pouvons développer ce continent en ignorant la moitié de sa population. Et c'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement est résolument engagée à assurer que la totalité de ses projets et programmes intègre la dimension genre. Et nous avons, notre stratégie plutôt vise à renforcer les droits des femmes, les droits juridiques et l'accès à la propriété et également à renforcer l'autonomisation des femmes, c'est-à-dire leur donner un meilleur accès au crédit et le contrôle de leurs ressources financières. Remouvoir donc une croissance inclusive est désormais une nécessité pour que l'Afrique poursuive son développement économique. En 2014, le taux de croissance moyenne du continent s'élevait à 5,3%. Les différents gouvernements africains se doivent aujourd'hui de renforcer les politiques de croissance inclusive pour les prochaines années. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa.